bonjour dans cette vidéo on essaie de comprendre pourquoi est-ce que parfois on dit que cette personne a une mémoire d'éléphant cette manie que nous avons toujours de comparer nos capacités avec celles des animaux ça remonte à loin et l'éléphant fait partie de ces symboles qu'on retrouve souvent donc autour de la mémoire comme on peut retrouver parfois l'hibou par rapport à l'intelligence ou encore le zèbre par rapport au haut potentiel voilà on aime bien comme ça comparer les animaux avec des traits de caractère ou des capacités donc de l'être humain il ya forcément une raison par rapport à tout ça et l'éléphant en tout cas lui c'est plutôt la mémoire et ça vous l'avez déjà constaté ainsi que parfois on dit ça à ces personnes quelle mémoire d'éléphant vous avez c'est incroyable comment est ce que vous faites pour faire cette prouesse en fait c'est vrai que l'éléphant il a une mémoire assez étonnante de en gros si vous voulez l'éléphant c'est un animal qui va donc devoir souvent parcourir des des chemins importants pour retrouver de la nourriture pour retrouver de l'eau pour retrouver des arbres fruitiers et d'une année sur l'autre et bien il retrouve assez facilement son trajet donc ce qui nous laisse penser qu'il a une excellente mémoire visuelle en tout cas des mémoires des trajets et on constate aussi que dans un zoo par exemple si vous croisez un éléphant si vous voyez un éléphant aussi l'éléphant vous voit et bien il semblerait que 10 20 ou 30 ans plus tard il soit capable de vous reconnaître évidemment il suffirait d'avoir quand même j'imagine une action concrète avec l'éléphant vous pourriez lui avoir donné je sais pas moi un peu de nourriture ou ce genre de choses ou leur fait une petite caresse en tout cas cette interaction là le fait qu'il vous ait vu a priori et bien il serait capable de vous retrouver en tout cas de vous reconnaître jusqu'à 20 voire 30 ans plus tard alors qu'est ce qui explique ça c'est quoi le truc parce que il ya peut-être un truc le premier truc au départ c'est tout simplement au niveau cérébral il faut savoir que le l'éléphant a un gros cerveau et oui il a un gros cerveau donc c'est fait partie des animaux des mammifères qui ont le plus gros cerveau en tout cas par rapport à leur taille simplement donc ils ont un cerveau énorme mais c'est pas tellement la taille du cerveau qui apporte et ça vous le savez c'est plutôt les connexions et il semblerait que l'éléphant son cerveau en fait il y ait énormément de connexions ce qui pourrait expliquer pourquoi il a cette capacité donc de mémoire qui étonne sans doute les éleveurs et puis tous les spécialistes du genre autre chose qui peut expliquer ça c'est aussi tout simplement cette notion de survie parce que comme il parcourt beaucoup de kilomètres pour retrouver sa nourriture par rapport à son environnement et bien il est en mode survie il faut qu'il fasse un effort probablement pour retrouver de tête les endroits qu'il a visités pour se nourrir pour boire à nouveau et donc assurer la survie de son espèce tout ça pourrait expliquer les choses alors est ce que c'est le cerveau qui est câblé pour survivre ou est ce que c'est la survie qui a fait que son cerveau s'est mieux câblé dans le temps bon c'est un petit peu des deux forcément et c'est ce qui va sans doute expliquer leur capacité alors c'est quoi la conclusion la conclusion c'est que d'abord il n'y a pas que l'éléphant qui a une énorme mémoire ça faut le savoir et que même par rapport à ce que je vous ai dit au tout début c'est l'histoire que l'éléphant reconnaîtrait les êtres humains un visage au bout de 10 20 30 ans en fait ce sont des preuves il n'y a pas de vraies preuves ce sont des preuves sous forme d'anecdotes d'anecdotes pardon donc là dessus on n'est pas vraiment sûr ce qui est sûr c'est que l'éléphant en revanche pardon eh bien il a quand même des capacités cognitives assez intéressantes assez importantes parce que il est capable de manipuler des outils il est capable donc de faire preuve de socialisation donc ça reste un animal quand même semble-t-il assez élaboré assez évolué avec une condition assez élaboré donc au quotidien mais à côté de ça il n'y a pas que lui qui a une grande mémoire il ya aussi les grands singes mais surtout et ça vous le savez vous connaissez ce genre d'animal c'est les dauphins les dauphins donc il ya eu des études quant et fait de vraies études par rapport comment à l'éléphant notamment les dauphins seraient capables et effectivement de reconnaître 20 ans plus tard une personne et là comment on a fait pour étudier ça eh bien on a proposé enfin on a pris des dauphins on leur a fait entendre donc des sons des sifflements notamment associé à je crois des items ou des actions simplement et il vingt ans plus tard on a reproposé ces mêmes sifflements et les dauphins ont reconnu le sifflement et donc on reproduit les je crois le comportement qui avait eu donc vingt ans plus tôt donc là pour le coup c'est une étude scientifique ce n'est pas anecdotique comme c'était pour l'éléphant donc il se peut que très bientôt on ne dise plus du tu as une mémoire d'éléphant mais tu as une mémoire de dauphin et ce soit peut-être rendre justice à la nature si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner à cette chaîne youtube et vous pouvez aussi me retrouver sur mon site https lessecrets.com et profiter du mémo camp où vous pouvez donc optimiser entretenir et développer votre mémoire et votre cognition tout entière on se retrouve très bientôt dans une toute prochaine vidéo